Bonjour Denis. Bonjour à vous. Non, on va se tutoyer, d'accord, on va faire comme si on se connaissait. Alors vous c'était à l'ensemble. D'accord. Alors tout à l'heure, quand je répondais à leurs questions, j'ai dit que finalement on avait commencé à monter ce salon à 4 ou 5 et que le long de la route, plein de camarades étaient venus nous rejoindre et nous aider. Et du coup, en fait, finalement, tu fais partie de ces gens qui nous ont aidés, qui continuent à nous aider là tous dimanche. Et je voulais un petit peu savoir comment ça se passe pour toi, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu penses du salon ? Alors, contrairement à plein d'idées reçues, tu parles qu'on t'a rejoint le long de la route, mais l'anarchie c'est un chemin consensuel et ce n'est pas un hasard si quand on est sur un chemin consensuel, les gens nous relient. Donc je ne ferai pas un parallèle avec Saint-Jacques de Compostelle, mais en attendant, le salon du livre anarchiste, c'est quand même une chapelle importante pour nous. Et voilà, du coup, c'est content de rejoindre ce genre d'événement. En gros, comment ça s'est passé ce week-end ? Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as rencontré des gens intéressants ? Alors moi, je m'inscris dans le faire au niveau de l'anarchie. On a plusieurs façons d'appréhender la chose. Moi, j'ai surtout d'abord essayé de traduire l'anarchie dans mes actes, dans mes propos, aussi un peu dans ma pensée. Mais plutôt que d'intellectualiser une réflexion, je préfère m'inscrire dans des actes et après de donner une consistance intellectuelle s'il faut par ailleurs. Bon, évidemment, c'est un peu caricatural. Mais du coup, un événement comme celui-ci, c'est aussi un moment où moi j'ai besoin de me nourrir. Donc du coup, être pas sur une approche consumériste, mais sur une approche de pratique. C'est-à-dire que je viens, je participe à des trucs, mais quand je bouge des chaises, je bouge des chaises avec des gens qui, par exemple, ont fait des émissions, qui, par exemple, ont écrit des livres et tout. Et ça me permet d'accéder à un niveau de pensée qui n'est pas que universitaire et qui s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire politique. C'est-à-dire que moi, ça me permet d'accéder à un savoir tout en restant dans ma classe prolétarienne, puisque je revendique cette classe prolétarienne. Mais dans ma classe prolétarienne, j'accède à un niveau de savoir, pas simplement par les techniques universitaires, mais j'accède à ce niveau de savoir universitaire par, justement, une pratique avec ces gens-là. Pour moi, ça s'inscrit directement dans ce que je qualifierais de l'éducation populaire politique, au même titre que participer à une conférence gesticulée, regarder un documentaire et, par ailleurs, lire un livre. Mais si on lit un livre, déjà, on est dans un niveau d'intellectualisme différent que celui que moi, je vis au quotidien, c'est-à-dire m'inscrire dans le faire plutôt que dans l'idéal intellectualisé. Justement, au niveau du faire, tu fais pas mal de trucs. T'es pas de la région parisienne. Tu fais pas mal de trucs aussi vers chez toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Eh bien, ouais. Pour ce qui est du faire, actuellement, je m'inscris dans un projet qui s'appelle La Ferme Intention. La Ferme Intention, c'est quoi ? C'est un endroit qu'on essaie de mettre en place qui serait totalement départi du capitalisme. Donc, on veut avoir une énergie départi du capitalisme. On veut avoir une alimentation qui soit départi du capitalisme, un logement qui soit départi. Alors, l'idée, c'est pas de faire un truc autarcique où on vivrait entre nous et tout dans une espèce de mystique romantique de l'anarchiste individualiste courant dans lequel j'essaie moi-même de m'inscrire. Mais, par ailleurs, il s'agit pas de ça. Il s'agit, sur un instant T, à un moment précis, sur un lieu géographique précis, de pouvoir porter une réflexion, de pouvoir porter une parole anarchiste qui soit totalement départie du capitalisme. Voilà. On veut s'inscrire dans cette expérience-là. Une fois de plus, parce qu'on veut s'inscrire dans le faire plutôt que dans le dire, quoi. Parce que la vie, ça s'inscrit d'abord dans... Alors, après, moi, c'est une expérience paysanne parce que rêver d'un monde meilleur où on bouffe pas, moi, j'y crois pas, quoi. En gros, rêver d'un monde meilleur où on va bouffer chez Monsanto, chez McDo, pour moi, c'est une hérésie totale, quoi. Donc, du coup, ben ouais, on va produire de la nourriture. Du coup, on se pose des questions sur la place de l'animal, sur la mort de l'animal, sur la production du végétal. Ouais, d'accord. Mais on va aussi se loger. Donc, du coup, on a accès à la construction, le vivre ensemble, un certain nombre de choses, quoi. Je pense que d'abord, il faut en passer par là. Donc, du coup, voilà, ce projet, ça s'appelle La Ferme Intention. L'idée, c'est de manger. L'idée, c'est de se loger, c'est de vivre. Alors, du coup, on est obligé de mutualiser des compétences. On est obligé d'en passer par l'autorité. Alors, ça, c'est génial pour nous, les anarchistes, parce que l'autorité... Oh là là, mon Dieu, quelle horreur ! Et donc, non. Alors, justement, nous, on a un système... On a des référents compétents, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, on va parler d'abeilles. Si toi, t'es apiculteur, elle mentait l'autorité sur le sujet. Et c'est génial, quoi. Et vive l'autorité, quoi. J'aime bien dire vive l'autorité. J'ai un truc, je suis désolé, c'est pédéutique. Non, mais du coup, bon, voilà. Et dans l'idée, voilà, du coup, c'est génial comme projet, parce qu'on mutualise les compétences et les espérances de tout le monde, quoi. Quand il dit tout le monde, c'est vraiment ouvert à tout le monde ? Alors, non, évidemment. Je pense que la meilleure façon d'être tolérant, c'est d'abord d'être intolérant. C'est-à-dire que, par exemple, il ne faut pas tolérer les fascistes ou il ne faut pas tolérer les intolérants et tout. Donc, on ne va pas se mentir. C'est aussi affinitaire. On sélectionne parce que, déjà, on a des sympathies, des idéologies communes. On a des choses comme ça, quoi. C'est ça qui crée un ciment qui va nous souder, quoi. Et puis, de ça, on fait partir une énergie avec des moments qui seront ouverts et des moments qui sont fermés, quoi. On organise une séance, une diffusion. On est aussi un lieu de diffusion d'images. On est aussi un lieu d'écoute. Donc, du coup, si on fait une diffusion, elle est publique, les gens venissent. Et là, on est inscrit dans la société, quoi. Maintenant, moi, je ne drive que ça, qu'on vive dans une société qui soit plus libertaire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, non, on n'est pas un lieu ouvert. Mais, du coup, la population locale réagit comment à ton expérience quand tu rentres en contact avec eux ? Alors, la population locale, c'est là la grande surprise de la chose, quoi. Moi, j'ai, pendant 25 ans, été anarchiste sans maouté. C'est-à-dire que je n'osais déjà même pas m'appliquer le mot d'anarchiste. Alors, libertaire, libre penseur, blabla. Enfin, moi, j'ai utilisé tous les autres mots de l'open marxisme. Mais, en l'occurrence, non. Maintenant, je maoute anarchiste tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'écris à ma banque, je signe Denis Coupé du groupe Le Fermant de la Fédération Anarchiste et Salutation Libertaire. J'écris à ma banquière. Mais j'écris à tout le monde. C'est-à-dire que mon banquier, mon boulanger, tout le monde sait que je suis anarchiste. J'ai un drapeau noir à la ferme. Il n'est pas caché. Il est vraiment... Et du coup, les gens, ils ont... Alors, c'est une forme de militantisme un peu facile. Mais au moins, c'est de dire, ben voilà, les anarchistes, ce n'est pas que des mecs qui portent des cagoules, qui vont en manif avec des keffiers. Moi aussi, j'ai des keffiers, mais quand j'ai mal à la gorge, quoi. Donc voilà, c'est tout. Alors, comment les gens réagissent ? Ben, c'est très, très surprenant, quoi. Alors déjà, souvent, ils ont peur, malheureusement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 100 ans, il y a un mec qui a mis une bombe. Enfin, plusieurs, mais à l'occasion, c'était il y a 100 ans. Et on paye toujours un peu cette inertie-là, quoi. Même si moi, je ne crache pas sur l'action directe et je ne crache pas sur l'illégalisme, je pense qu'on a à se nourrir aussi de ça. Bon, on prend un exemple tout simple. Si on a un discours sur violence ou non-violence, une ZAD, c'est quand même un endroit, comme à Notre-Dame-des-Landes, où il y a des combats qui se gagnent, où il y a de la citoyenneté, l'intelligence collective qui se gagne. Mais s'il n'y a pas des gens qui tiennent les barricades, il n'y a personne qui monte des cabanes. Du coup, bon, voilà, je ne suis pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je dis simplement que, bon, voilà, il y a des gens qui ont posé des bons, on est en train de payer le prix maintenant, et encore toujours. Bon, comment les gens se positionnent ? Eh bien, c'est bizarre, ils ont peur, du coup, on discute, du coup, on s'entend. Mais si ça n'avait pas eu peur, on n'aurait pas discuté, et ça se trouve, on n'aurait jamais été copains, enfin, si tant est qu'on est copains. En tout cas, on a des relations de voisinage qui sont saines et franches. Donc voilà, du coup, c'est assez bizarre, mais le résultat, il est le contraire de ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qu'on est anarchiste, on ne se cache pas, on s'ahoute tout de suite. Et du coup, je discute avec des gens de droite. Ma voisine, c'est la première adjointe de Sarkozy, de la ville ou la ville. On m'entend extrêmement bien avec elle. Elle m'a mis des salades, tout ça, c'est très sympa. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure ? Je suis un peu cueilli toujours quand il s'agit de conclure, parce que ce n'est pas une histoire qu'on peut conclure dans l'anarchie. L'anarchie, c'est forcément quelque chose qui se projette dans l'avenir, et du coup, le terme de conclusion, c'est vraiment quelque chose qui est oxymorique par rapport à une idée libertaire d'Alcoselle qu'on porte, nous, quoi. Je crois simplement qu'on est passé, et qu'il faut passer à un moment donné à une autre ère de l'anarchie, qui est celle où on va réussir à inscrire ça comme un mot qui ne fait pas peur. Il faut reprendre le... À mon avis, il faut gagner le combat des mots, et ça commence simplement par essayer de rééduquer les gens dans le sens où, voilà, on est un anarchiste et on n'est pas obligé de faire peur, on est anarchiste, on n'est pas obligé de mettre des bombes. Et puis, surtout, moi, quand je parle de la fédération, je dis toujours, bon, petit 1, ce n'est pas parce qu'on est à la fédération qu'on est anarchiste, et petit 2, ce n'est pas parce qu'on n'est pas à la fédération qu'on n'est pas anarchiste, quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais surtout, il ne faut pas revenir... Je retiens, et ce que je dis aux gens, c'est que la fédération anarchiste est un endroit qui est synthésiste, et donc il fait juste une synthèse de gens qui veulent tous pousser dans le même sens, et ça, c'est quelque chose d'ouvert, c'est quelque chose de... Moi, j'ai une espèce de plénitude dans mon appartement, c'est cette organisation, et je n'ai pas de souci avec le fait d'être dans une organisation tout en étant anarchiste. Donc voilà, s'il fallait poser une conclusion, ça serait une chose de ce genre-là, quoi. Merci, Denis. Merci.